Bien, je vais essayer de vous tenir réveillé après cette pause déjeuner, ce qui est lourd de tâches d'y parvenir, mais en même temps respectant un horaire contraint. Ce que je vous invite à découvrir, c'est un peu une histoire relative aux vestiges que l'on peut avoir sur les sites industriels, parce que les sites industriels en entendent beaucoup parler. Mais en définitive, il faut parfois se les réapproprier, c'est-à-dire arriver à construire dessus, et des fois avec assez peu d'informations. C'est là que les méthodes géophysiques couplées aux méthodes géotechniques vont donner le meilleur de leurs capacités. Pour cela, je vais vous proposer un petit peu quelques attentes et actualités entre les métiers de la géotechnique et de la géophysique, sous quelques grandes lignes. Et on regardera ce que j'appelle le changement de paradigme. Finalement, nos villes se sont souvent construites par empilements successifs, et on cherche dorénavant à s'enterrer davantage. J'en veux pour preuve les grands projets qui concernent la ville de Paris et ses environnants, effectivement, mais pas uniquement. Et dans ce cadre-là, on regardera ce que ça signifie concernant la réhabilitation des friches à proprement parler. Pour un géotechnicien, en définitive, avoir des paramètres issus de la géophysique, c'est obtenir des valeurs en petite déformation du sol, ce qui est un critère qui est très important, notamment pour tous les dimensionnements en situation sismique, ce type de sollicitation. C'est aussi caractériser, et là c'est un point de vue un peu plus personnel, c'est arriver à caractériser une réponse dynamique globale du sol. Quand on ne sait pas finalement une réponse d'un site relativement compliqué, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une information en surface avec un moyennant des moyens qui sont plutôt légers, qui est allé compléter par la suite. C'est aussi avoir, et les deux points suivants sont également très importants, c'est d'avoir une vision 2D ou 3D du sous-sol. Ça, on le savait déjà, une tomographie. Mais dans le cas plus intéressant qui nous intéresse, c'est à la fois identifier des objets petits dans le sol, ou des objets grands, mais tout ça dans un très grand volume, ce qui va être la particularité de ces méthodes géophysiques. En géotechnique, on est très à l'aise dans des situations pour lesquelles on a des sols qui sont relativement simples à décrire, dans une hypothèse, une dimension. Donc on est assez à l'aise avec ce type de structure, un monocouche homogène-hétérogène. On sait définir un substratum sismique avec cette composante, une couche sur une autre. Et quand on arrive finalement à des straps qui sont assez contrastés, que ce soit finalement quelque chose qui est multistratifié ou périodique, on commence à avoir du mal à bien reconnaître en profondeur tous ces matériaux, tout simplement, parce que le choix de l'investigation depuis la surface n'est pas toujours hyper adapté au fait de reconnaître, passer des horizons qui sont plus résistants, etc. Donc pour un géotechnicien, ce qui peut être valable avec ces données géophysiques, c'est d'avoir au moins une information globale de la réponse dynamique du sol. Cécile Cournoux fera un développement un petit peu sur les méthodes de bruit de fond sismique, mais typiquement, c'est ce qu'on peut également utiliser. Je veux connaître la réponse de ma structure, même si j'ai un millefeuille constitué de sol mou, de sol dur, ou avec une géométrie complexe. A minima, j'essaye de comprendre ce que j'ai en surface, indépendamment du détail de la stratification de ce milieu. C'est avoir une réponse globale en surface, notamment avec des méthodes de bruit de fond. Si on regarde ce qu'on a fait sur Mexico, donc une mission de la FPS post-sismique sur ce sujet, ça a été aussi de promener ces capteurs qui sont plutôt légers pour identifier la période fondamentale du sol depuis des mesures qui sont en surface, mesures de bruit de fond, et identifier une progression de cette période, allons par exemple de 0,45 à un peu plus d'une seconde en surface pour ce mode de déformation, le premier mode fondamental du sol bicouche. Et ainsi, constater que les ouvrages qui ont reposé sur ce genre de terrain, moyennant une mesure en surface, peuvent se retrouver dans des situations qui sont en résonance ou loin de la résonance en fonction de ça. Donc ça permet une cartographie relativement simple sur l'hypothèse d'un modèle 1D, monocouche, dans ce genre de configuration. Sur l'actualité, finalement, on est un peu concerné par le même problème. Vous savez tous qu'on a eu le 11 novembre un séisme important, du moins, en tout cas pour les dégâts qui sont constatés sur la commune du Thaï. Et dans ce genre de séisme, on peut s'attendre par exemple à suspecter des effets de site qui sont liés à des amplifications, soit à la topographie, soit aux effets de sol. On voit des traces en surface. Je ne sais pas si j'en ai à le pointer. Des traces ici qui sont en surface, à travailler plus en détail, bien entendu. Mais toujours est-il que la première information, ce n'est pas se tromper fondamentalement pour un géotechnicien sur la période qui caractérise le sol, notamment si on essaye d'éviter un des premiers paramètres du risque parasismique écarté, et éviter d'avoir des effets d'amplification qui sont liés à la mauvaise reconnaissance des couches sédimentaires qui sont présentes sur le site. Donc évidemment, on peut imaginer que ces différents effets peuvent être liés à des effets d'amplification de toute nature, ou la proximité de la faille. Mais toujours est-il qu'effectivement, une première façon de bien gérer la question du génie parasismique, c'est d'avoir une identification convenable du terrain et comprendre son amplification ou sa réponse dynamique en surface. Je vous propose maintenant une petite réflexion sur le changement de paradigme à travers finalement un projet qui se déroule actuellement sur Lyon, sur les quais de Saône, où il est notamment prévu de réaliser un parking sur plusieurs niveaux, un parking souterrain qui sera positionné... Mon petit pointeur ne marche pas bien. Il sera positionné ici. Au moins 5 niveaux sont prévus. Et dans le cadre de ces travaux qui ont lieu sur cette emprise, eh bien finalement, on a à la fois la joie et puis des fois l'inquiétude de retrouver beaucoup de vestiges. Moi, personnellement, je trouve que ces vestiges sont plutôt fantastiques et j'en suis plutôt fier. On va retrouver finalement des anciens quais à bateau qui datent au moins du Moyen-Âge. On va retrouver... Alors vous voyez peut-être pas bien ici, mais vous avez une pile de ponts, enfin l'appui avec des pieux en bois. Et cet ensemble-là, finalement, est le reliquat du pont-aux-change qui a plus de 1 000 ans d'existence pour lequel on a retrouvé intégralement la culée ici et les pieux en bois qui étaient, si ce n'est intactes, en tout cas plutôt bien préservées. Tout ça pour dire qu'en définitive, depuis à peu près 2 000 ans au moins, on a une stratification du sol qui est liée à l'empilement progressif de toutes ces couches. Alors finalement, vous allez me dire, quand on fait ces travaux, on les subit un peu parce qu'on attend des vestiges, finalement on ne les reconnaît pas forcément avec des méthodes adaptées et quand on les découvre, finalement on subit le fait qu'il faut les dégager, laisser les archéologues faire le travail, etc. Donc finalement, on sait qu'on a un empilement, mais on subit finalement la découverte de ces éléments. On pourrait se donner peut-être les moyens, peut-être de les reconnaître d'une autre façon, mais on toujours est dit que c'est plutôt subi dans l'approche. Mais on a bien 2 mètres, 2 mètres d'épaisseur, on a finalement les murs antiques qui sont toujours en place et on a finalement les quais récents et les rails du tramway du 19e siècle qui sont toujours en place sur l'ensemble. Donc finalement, on a l'ensemble de cette structure dans une idée de ville qui se superpose. Pourquoi on va parler d'amélioration et de renforcement de sol ? Parce que dans ces contextes, finalement, en partant d'un sol initial allant vers un sol densifié et renforcé, on va être confronté finalement à ces vestiges et on va voir comment dans certains cas, on peut y trouver des astuces à condition d'avoir une vision 3D du terrain. Donc on n'a pas besoin d'atteindre des vestiges qui sont antiques pour observer ce genre de phénomène. Il existe beaucoup de terrains de cette nature en France. À Lyon, j'en connais beaucoup, pour lequel, en fait, sur une surface qui vous est livrée de cette façon-là, finalement une surface, on va dire, plutôt subhorizontale avec déjà des aménagements de voiries, donc sur la commune de Givors, avec un passé industriel plutôt très dense, on peut se retrouver finalement à avoir une inconnue très importante finalement sur le teneur des vestiges qui sont présents dans ce terrain-là, avec finalement, on n'a pas fait de mesures géophysiques ici pour s'aider finalement à identifier les volumes, comme je disais tout à l'heure, connaître des gros volumes dans des masses qui sont très importantes. On aurait dû, on aurait dû, parce que finalement, à la découverte des travaux, il y a à peu près 80% du volume ici qui comprenait des structures maçonnées ou du béton à l'intérieur du sol. Et c'est des fois une information qui est perdue. C'est-à-dire que quand on prend en charge la parcelle, on n'a pas forcément l'information relative à cet historique ou du moins, il y a une perte d'information qui est sévère. Alors, quelles applications sur ce type de terrain ? Puisqu'il était question de faire du compactage dynamique avec ce genre d'atelier. En définitive, quand on aura concassé l'ensemble de ces matériaux et qu'il faudra ensuite les remettre sur place et les densifier, on cherche à avoir des paramètres de sol qui sont intéressants et voir comment on améliore finalement cette réponse dynamique en surface par des paramètres en petite déformation. Donc on a effectivement fait des techniques avec des ondes de surface pour obtenir des courbes de dispersion qui ont été inversées pour donner en fait une courbe qui nous donne une valeur de vitesse. Notamment, cette valeur de vitesse est intéressante pour mesurer un VS30, donc la moyenne harmonique sur les 30 premiers mètres, pour estimer notamment si aussi ces travaux de compactage, par exemple, ils avaient aussi un effet sur le VS30 initial avec une modification pour obtenir un autre chose à l'issue. Donc c'est une application qui était intéressante aussi, indépendamment de cette valeur de vitesse avec la profondeur sur les 30 premiers mètres, d'avoir aussi la différence avant et après compactage dynamique finalement. Alors là, on ne voit que la différence, les augmentations avec des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres par seconde en plus après densification et un effet qui est plutôt limité qui est un des aspects qu'on connaît du compactage, c'est-à-dire un faible impact en profondeur au-delà des 10 premiers mètres. L'intérêt d'avoir une vision 2D, 3D du sous-sol, elle est évidente pour ce genre de site car finalement les inconnus sont particulièrement nombreuses. Il y a bien sûr les problématiques de pollution qui sont très évidentes avec des reliquats d'hydrocarbures et autres, des murs enterrés qui sont plutôt épais, s'il s'agissait de quelques murs très peu larges, on aurait facile finalement faire notre affaire avec mais on trouve énormément de structures enterrées, de gros volumes et souvent très largement ferraillées avec une certaine générosité qui caractérisait nos aïeux, ce n'est pas un problème mais c'est vrai qu'à traverser maintenant c'est parfois délicat et si on n'est pas informé en qualité d'entreprise de travaux ou de maître d'ouvrage, finalement c'est découvert à l'avancement, c'est absolument une catastrophe et pour y parvenir on a plusieurs solutions c'est soit faire comme on a fait ici c'est-à-dire finalement purger tout de 0 à 3 mètres et reconcasser les matériaux et les réutiliser donc au mieux ce qu'on arrive à faire c'est avoir une gestion du site avec pas de sortie de matériaux du terrain avec un traitement des priorités en termes d'impact environnemental mais au mieux on n'arrive à pas sortir de matériaux sinon une autre façon de faire c'est éventuellement de regarder ce qu'on est capable d'avoir en information sur ces terrains et de composer éventuellement la géotechnique qui est à notre disposition pour peut-être laisser tout ça en place une approche de laisser tout ça en place à condition d'avoir une bonne image du terrain et recomposer des fondations qui sont adaptées pardon si je regarde le sud de Lyon vous avez le Rhône qui passe ici le sud de Lyon donc Gerland est ici vous avez toute une série de parcelles où il y avait une ancienne usine à gaz qui était le long de cette structure plus d'autres industries chimiques avec le TGV qui descend sur Marseille qui longe cette voie ça se traduit par des terrains qui étaient en friche de cette nature avec a priori finalement une première équipe qui vient qui détruit l'ensemble des installations de surface jusqu'à peu près 50 cm à mètre de profondeur au maximum et qui laisse tout le reste finalement en vestige dans le terrain et puis finalement l'acquéreur doit faire son affaire finalement de l'adaptation du site avec des techniques qui lui sont propres en fondation alors quelles techniques quand on doit traverser des radiers qui font 2 mètres d'épaisseur en pieux par exemple évidemment si on n'a pas prévu ça au marché c'est assez délicat de le réclamer à l'issue mais bon ce sont des réalités qui existent donc c'est par celles-là quand vous les reprenez en main il y a souvent un premier diagnostic à faire soit le diagnostic qui est visuel avec des découvertes à faible profondeur il n'y a pas que des vestiges de matériaux qui sont résistants au béton et autres il y a souvent du remplissage d'un autre chose qui n'est pas forcément propre au contact avec les individus et il faut pouvoir effectivement identifier tout cela souvent ce qu'on rencontre c'est des ovoïdes il y a de plus en plus de situations avec des ovoïdes que souvent on veut préserver c'est-à-dire que non seulement ce n'est pas qu'un constat dans le terrain mais il faut aussi en faire son affaire c'est une demande du maître d'oeuvre par son maître d'ouvrage et c'est des ouvrages entiers de cette nature qui sont également présents sur le site et c'est là que le recours aux méthodes géophysiques de surface sont plutôt précieuses à notre avis et on les recommande dans ce genre de situation car finalement on peut très bien avoir des ouvrages qui sont de toute nature donc là c'est sur des profils pas des profils pardon mais des surfaces identifiées donc en X et Y des surfaces qui sont identifiées par méthode électromagnétique avec une donnée qui vient de chez SixSense pour lesquelles on va identifier selon plusieurs étapes soit en conductivité soit en susceptibilité on va essayer d'identifier des masses et ces masses vont déjà donner un premier renseignement surtout quand on cherche par exemple du béton ou des métaux avoir déjà une première information sur ce qui est présent dans le terrain cette évaluation-là elle est capitale parce qu'elle va nous permettre d'estimer ce qu'on va appeler un gisement parce que finalement le béton armé ça peut être aussi vu comme un gisement c'est-à-dire qu'on est capable de le réemployer c'est pas forcément une fatalité d'avoir des ouvrages de cette nature on peut les prendre en ressources les concasser sur le site les trier pour prendre effectivement ce qui est utilisable sous les bâtiments sous les voiries à quelle profondeur etc donc suite à une première campagne de cette nature on peut raffiner et la présentation tout à l'heure de l'équipe Sixthands va confirmer cette hypothèse-là une fois qu'on a une première image on peut tout à fait imaginer refaire de la géophysique de détail pour préciser ces éléments notamment quand on cherche un ovoïde par exemple ou des éléments métalliques sur le site que je vous ai présenté sur Givore tout à l'heure en fait il y avait eu un bombardement aussi en 1944 par les alliés et en fait on avait des obus non impactés enfin pardon des bombes non impactées qui étaient présentes dans le site donc là avoir une radiographie du sol pour identifier ces objets métalliques ça peut aussi permettre de sécuriser une zone etc alors les terrains sont souvent livrés de cette façon-là c'est-à-dire que pour l'acquéreur c'est un terrain qui est plutôt pratique il est en zone urbaine proche proche des commodités donc il ne dissimule souvent il n'a pas trop d'aléas visibles en surface et sur ce terrain-là ce qui est assez remarquable si vous voulez c'est que les sondages géotechniques étaient passés il y avait eu des sondages géotechniques avec un maillage qui était assez intéressant qui était néanmoins passé à côté des ouvrages massifs qui étaient présents dans le sol donc on avait plutôt l'impression d'être dans un terrain presque vierge avec assez peu d'éléments déclarés et on a pris le temps de faire cette superposition donc en gris vous avez le projet et en bleu je ne sais pas si on voit très bien mais c'est l'idée vous avez ensemble des structures qui étaient présentes dans le sol entre 0 et 5 mètres de profondeur jusqu'au bon sol finalement les gazomètres qui étaient là ils étaient descendus au substratum géotechnique de qualité les alluvions du Rhône et on avait bien entendu tous ces rails et tous ces éléments métalliques qui étaient présents dans le terrain l'enjeu c'est bien sûr de les identifier par zone de vérifier qu'on a bien l'ensemble des structures et une fois qu'on a cette connaissance assez précise de l'emplacement des ouvrages rien ne nous empêche finalement de les superposer et de faire un choix avec le maître d'ouvrage qui est de dire finalement est-ce qu'on purge tout de 0 à 3 mètres avec des découvertes à l'avancement qui sont plutôt énormes avec des risques de pollution en sous-phase de radier et dans ce cas finalement on ne connait pas tellement le budget de la réhabilitation soit on prend une décision finalement qui est de dire on cartographie et même on peut faire du volume pour identifier l'ensemble des surfaces bon c'est pas le même site mais c'est le même principe c'est d'avoir des éléments par exemple avec de l'électromatique et là compléter avec du radar pour identifier toutes les structures et ces structures là elles ont quand même une signature en surface on peut quand même les apprécier quand on est au stade de la réponse des entreprises qui font la réhabilitation et bien cette information là elle est nécessaire parce qu'il faut bien identifier les moyens qu'on va mettre et le volume de matériaux à extraire du site et celui qui sera éventuellement réutilisable sur le terrain donc le choix qui a été fait dans ce genre de projet le long de cette voie ferrée qui descend sur Marseille ça a été plutôt d'adapter légèrement le terrain en fonction de la connaissance de l'ensemble des ouvrages que j'ai symbolisé de cette façon là mais bien sûr c'est beaucoup plus sophistiqué éventuellement de faire quelques purges locales comme ça a été le cas ici et puis pour l'ensemble utiliser une technique qu'on aurait pu être des pieux là c'était le renforcement de sol avec des inclusions rigides en béton et ça a été évidemment d'adapter et quitte évidemment à déplacer un peu les éléments en fonction des objets rencontrés mais en tout cas à faire son affaire avec ce volume de matériaux présent dans le sol à condition bien sûr d'en avoir une image quand même assez sérieuse pour pouvoir calculer les différences de tassements qu'on peut avoir parce que sur certains projets on avait un radier qui était posé ici donc en fait on descend nos inclusions et sont posés sur ce radier en dérogeant un peu la règle d'un encastrement bien entendu mais justifié toutefois donc un risque d'avoir un tassement très faible là où les radiers sont présents avec un tassement qui est peut-être un peu plus important à l'interface donc un risque de sinistralité par tassement différentiel entre des zones qui ne tassent pas du tout ou très peu et des zones qui vont éventuellement avoir un centimètre ou deux de déformation donc le traitement se fait de cette façon là donc avec un renforcement assez classique là c'est pas trop le but de la démonstration de ce genre de technique mais pour montrer qu'effectivement il y a une adaptation à ça et si on regarde pour conclure ce que j'avais à vous dire sur ces thématiques aussi c'était un cas qui est plus récent qu'on a traité en 2018 avec cette fois-ci un traitement qui est en amont là le chantier est déjà démarré donc là ici ça a été traité avec une petite machine de compactage vous avez ici l'ensemble du gisement du coup pour l'occasion c'est un volume de matériaux identifiés en béton qui est extrait du sol avec une hypothèse réaliste quand on en connaît la présence et éventuellement on va distinguer ce qui est sable etc éventuellement concassé même pour transformer ça en matériaux valorisables mais la réalité si vous voulez c'est toujours un petit peu pareil vous avez des structures qui sont très importantes souvent ce qui est le plus gênant ce sont les dallages et les radiés puisque les radiés sont des structures ou des dallages qui sont en surface importante et ici par exemple vous ne le voyez peut-être pas très clairement mais vous avez sur 5 mètres quelque chose qui est absolument difficile à décrire avec des niveaux de cimentation qui sont importants etc donc notre intervention elle s'est manifestée en ce qui nous concerne à partir de cette phase-là où on a constaté que de toute façon on pouvait descendre à 5 mètres voire au-delà etc et on concassait et on concassait des volumes qui étaient importants sans finalement en voir l'extrémité on a changé complètement de position en disant finalement on a plutôt intérêt à laisser tout cela en place et composer avec des ouvrages éventuellement de surface quelles sont les techniques envisagées d'abord bien sûr des études historiques donc positionner les bâtiments qui étaient anciens qui ont été détruits en rouge c'est le projet donc c'est une centrale thermique une centrale biomasse qui est prévue dessus faire ensuite des investigations à partir de géoradars pour identifier entre 0 et 1 mètre entre 1 mètre et 1 mètre 50 une sorte de probabilité de présence d'éléments enterrés dans le terrain pour finalement constater qu'on avait quand même une forte chance comme là c'était en bleu c'était les anciens ouvrages qu'on avait finalement trouvé une forte chance signature de présence de béton armé ou autre à l'intérieur du terrain était de prendre un choix qui était complètement radical finalement c'était de dire on fait le choix de laisser l'ensemble en place on compacte les zones qui nous paraissent compactables et on fait une rehausse du matériau avec éventuellement des terrains qui sont issus du site en d'autres positionnements donc évidemment c'est sortir l'ensemble de ces éléments pour fonder des semelles superficielles sur terrain qui est densifié bien sûr et reposant sur l'ensemble bon alors vous allez me dire finalement on n'a rien inventé depuis nos ancêtres parce que je vous dis que finalement jusqu'à maintenant on empilait les couches de ville finalement c'est ce qu'on a également fait dans ce contexte là dans un cas bien sûr un petit peu réduit mais c'est pour illustrer finalement que c'est pas forcément une fatalité d'avoir beaucoup d'ouvrages présents alors votre sagacité va éventuellement m'interpeller en me disant mais finalement ici vous avez un pipeline avec beaucoup d'hydrocarbures et vous laissez tout ça en place oui je l'ai représenté pour le montrer je sais pas qu'il y ait finalement cet hydrocarbure c'est un peu le problème de l'héritage qu'on peut avoir de l'étude environnementale qui est avant si on nous dit vous pouvez réemployer les matériaux du site moyennant des dispositions pour éviter le contact avec les occupants en surface on atteint notre objectif en géotechnique néanmoins effectivement moins on creuse dans ces terrains moins on en découvre et ce qui veut dire que finalement on accepte de laisser en place des sols qui sont pas forcément toujours caractérisés d'un point de vue environnemental mais bon il faut partir de cette hypothèse pour arriver à réhabiliter en conclusion on est bien sûr demandeur en géotechnique d'une vision 3D du sous-sol pour ce type de terrain car la présence de vestiges n'est pas forcément une fatalité c'est aussi une ressource pour éventuellement réemploi avec un aspect finalement empreinte carbone dans la mesure où si j'utilise moins de béton mais que j'utilise uniquement celui qui est sur place et que j'évite du concassage et du surterrassement sur le terrain je consomme moins finalement d'hydrocarbures pour pouvoir faire fonctionner cet ensemble d'ateliers donc il y a une idée un peu sympathique de l'imitation de l'empreinte carbone pour une adaptation avec ses contraintes donc outil de reconnaissance géotechnique et géophysique absolument complémentaire dans ce type de projet là où il est nécessaire d'avoir une vision un petit peu du sol sur un volume qui est très important je vous ai laissé quelques références dans la diapo n'oubliez pas de réserver la date pour les JNGG l'année prochaine sur Lyon parce que finalement l'exposé était là-dessus et je vous remercie pour votre attention applaus nous allons